Bienvenue dans ce dernier épisode de stratégie de nourrissement en rouge varée. Les fleurs sont de sortie, les arbres, les cerisiers, les saules sont en fleurs. Il est temps de faire un bilan de cet hiver et préparer le début de la saison. Et c'est tout de suite après ça. Bonjour, je suis Jean-Christophe de la team Rouge Varée. Bienvenue à toi sur la chaîne qui parle de la méthode de l'abbé varée. Cette méthode d'apiculture douce, d'apiculture naturelle, d'apiculture qui prend soin de ses abeilles. Eh bien, si tu veux découvrir cette méthode, n'hésite pas à t'abonner. Stratégie de nourrissement à la faim. Et oui, après tout cet automne, tout cet hiver passé, à suivre la consommation des ruches, à savoir s'il faut mettre ou pas un pain de candy, c'est l'heure du bilan définitif. La nature revit, tout est reparti. Eh bien, c'est le moment de faire un bilan sur chaque ruche. Comme d'habitude, les cinq points de contrôle, au trou de vol, sur le plancher amovible, sur le fond grillagé, à travers les vitres, et la fameuse demi-pesée sur la tranche. Nous allons voir aussi quelles ont été les quantités de candy qui ont été mis à disposition des abeilles et tenter de savoir pourquoi certaines colonies ont plus consommé d'autres. Et voilà, et puis, ça a une bonne expérience pour préparer la saison 2023-2024. Allez, on ne perd pas tant, on s'habille et on se met au rucher. Bienvenue au rucher, j'ai ouvert les vitres pour vous montrer l'extrême dynamisme des colonies. Voilà, donc, voilà, cette ruche qui a été, sur laquelle j'ai rajouté un élément la semaine dernière. Voilà, écoutez, une construction quasiment pleine sur le dernier élément. Voilà, donc, il fait frais dehors, elles ne feront pas de sortie, encore. On ouvre en bas, voilà, il y aura de la place pour construire. Et regardez, le dynamisme de cette colonie, colonie suivante. Voilà, hop, pareil, beaucoup de monde. Et là, la construction a commencé. Donc, il va falloir, je ne m'y attendais pas, donc je n'ai pas d'élément pour agrandir. Mais il va falloir, je repasserai demain pour rajouter un élément, parce que là, ça construit fort. Regardez, on voit qu'il y a des alvéoles, des opercules qui sont détachés par les abeilles. Regardez, d'ailleurs, on en trouve sur la planche au trou de vol. Voilà, là, c'est extrêmement intéressant. Ma ruche plus jeune, pas de surprise. Donc, ça va, très dynamique sur les cadres. Vous avez vu, c'est la seule ruche à cadre sur ce petit rucher. En dessous, pas de construction. Donc, voilà, c'est une petite colonie. Donc, bien évidemment, un peu plus en retard par rapport aux autres. Et là, la fameuse ruche façon japonaise. Donc, on passe au contrôle et au nettoyage des planchers amovibles. Voilà, planchers extrêmement chargés. Les abeilles qui sont faits piégés, qui ne sont pas rentrées par le même, par le trou de vol. On voit qu'il y a beaucoup de déchets de pollen, notamment beaucoup d'humidité. qui est tombé dû à la chaleur de la ruche. Donc, voilà, d'ailleurs, ça commence même à moisir. Donc, d'où l'intérêt de ce plancher, de nettoyer tout de suite et de remettre un plancher très propre. Mais, voilà, et qu'on voit les déchets ici d'opercule. Voilà, on voit que ça a pondu et que les premières abeilles sont sorties. Allez, c'est parti, nettoyage. Hop, allez, on remet. Pareil, sur la deuxième ruche extrêmement chargée, on voit que beaucoup de déchets, je ne sais pas si vous voyez, mais des déchets aussi d'opercule de couvain. pour vous rendre compte de l'épaisseur, de ce que ça représente. Voilà. Voilà. Tout ça de déchets. D'où l'intérêt d'avoir un plancher comme ça qui s'enlève et qui se nettoie facilement. Voilà, on voit que ça a beaucoup, beaucoup bougé cette semaine. Sur la colonie la plus petite, beaucoup moins de déchets. Voilà, on voit que pollen, pas forcément des, on n'en voit pas d'ailleurs, des opercules éliminées. Donc, ça doit continuer à élever puisqu'il y a pas mal de pollen. D'où le retard de cette colonie par rapport aux autres. Voilà, on va la laisser vivre sa vie. On va nettoyer, mais rien de suspect, donc tout est bon. Colonie, sur la ruche façon japonaise. Alors, petite abeille qui s'est laissée pégée. Pareil, beaucoup de pollen. Beaucoup de pollen, que vous voyez, les petits points jaunes. Je vous laisse regarder. Sinon, rien de bien particulier. Quelques, voilà, quelques alvéoles, en tout cas, ont été ouvertes par les abeilles. Donc, rien de bien. Voilà, tout est positif. On va nettoyer pour que l'observation, la prochaine fois, reparte à zéro. Petit rappel entre chaque ruche. Voilà, je désinfecte mon lève-cabre. Surtout, quand on nettoie pour les déchets d'une ruche. Voilà. Principe de précaution, pas de contamination croisée. Donc, bilan sur ces ruches. On a vu qu'il y avait pas mal d'aupercules de couvins sur les deux premières ruches qui étaient éliminées par les abeilles. Ce qui m'étonne pas au vu de la croissance exponentielle de la colonie en ce début d'avril. Petite colonie sur cadre, forcément, moins de déchets. On voit qu'elle est moins forte. Et la dernière, la colonie façon japonaise, qui avait déjà construit l'année dernière l'élément du bas. Donc, là, qui reprend possession. Donc, qui va sûrement aussi démarrer aussi, elle, un peu plus de son côté. Donc, maintenant, c'est parti pour la pesée. Sous-titrage Société Radio-Canada 14,5 kilos. 14,5 kilos, sachant que les dernières pesées étaient faites sur deux éléments. Donc, comme on a rajouté un troisième élément, il faut prendre en compte qu'on n'est plus sur une limite de la mort à 6 kilos, mais à 9 kilos, aux alentours de 9 kilos. Donc, 14 kilos. Voilà, c'est reparti. Fin. Clap de fin pour santé-git de nourrissement. On va retirer le pain de candi qui était utilisé. Et là, elles sont bien reparties. 9,41. 9,4 kilos. Ça se maintient à suivre tout de même en fonction de la météo. 9,3 kilos. Pareil. Stabilisation. 12,8 kg. Pratégie de nourrissement, le bilan avant la fin. Comme d'habitude, les graphiques de suivi s'affichent. Nous allons faire le récapitulatif. La S2, 14,5 kilos. Mais on a agrandi la semaine dernière. Donc, forcément, une augmentation du poids puisqu'il y a un nouvel élément. Il y a des nouvelles cires qui ont été construites. Il y a des nouvelles abeilles aussi. Donc, sur une limite de la mort de mémoire autour de 9 kilos, on est quand même pas mal. Sur la S1, 9,4 kilos. Celle où je dois rajouter un élément parce que les abeilles ont construit. On a vu qu'il y a aussi une progression du poids. Mais forcément, il y a plus d'abeilles, il y a plus de cire. Donc, sur ces deux ruches, l'évolution, il faut vraiment prendre avec des pincettes. Si on regarde la météo des prochains jours, on voit qu'il va y avoir quand même froid la nuit. Mais du beau temps, 14 voire 16, 17 degrés la journée. Donc, les abeilles vont sortir. Quand je regarde autour de moi, la nature a repris ses droits. C'est la fin de l'hiver. C'est des arbres en fleurs, certainement des saules. Je suis en bordure de village par ici. Je vois tous les cerisiers sont en fleurs. Les vergers qui sont par ici vont bientôt aussi fleurir. S'il y a des poiriers, c'est déjà le cas. Donc, pas de souci à faire quant à l'apport de nourriture. Donc, pas la peine d'apporter des substituts. Si nous continuons les pesées sur les autres ruches, la S3, la petite colonie sur cadre, 9,3 kilos en légère progression. Ça se maintient et la ruche façon japonaise, 12,8 kilos. Pareil sur trois éléments. Donc, on voit qu'elle est quand même moins lourde que celle de la première ruche sur laquelle on a quand même mis un élément la semaine dernière. Donc, un peu plus en retard. Mais 12,8 pour une limite de la mort aux alentours de 9 kilos, tout va bien. Bilan stratégie de nourrissement. Là, pour le coup, sur l'ensemble de Méoché, 6,25 kilos. Juste pour info, l'année dernière, 5,5 kilos de candide utilisée. J'avais seulement trois ruches. Première année, on débute, on stresse. On ne sait pas trop où on en est. On ne prend pas de risque. Et je conseille à tous les applicateurs amateurs qui commencent de ne pas prendre de risque, de ne pas laisser mourir de faim à sa colonie. Et il vaut mieux nourrir, même si ce n'est pas top. Mais ça va, voilà, ça va leur permettre quand même de passer l'hiver. Et vous, d'avoir une année d'apprentissage. Donc, ruches cette année, avec 6,25 kilos, uniquement trois ruches nourries. Les trois ruches, dont deux ruches avec cadre. Est-ce un hasard ? Moi, je ne pense pas. Rappelez-vous, dans la première vidéo de stratégie de nourrissement, celle-ci. Les réserves en début d'hiver n'étaient quand même pas au maximum. Je craignais quand même de ne pas passer cet hiver. Donc, ça ne m'étonne pas. Quelques ruches dynamiques ont eu besoin d'un apport de candide. Et bien, quand vous êtes sur une ruche varée, déjà avec un volume petit, c'est 30 par 30 par 30 cm dimension intérieure. Le fait de mettre des cadres prend du volume sur les réserves, sur la quantité de miel et donc sur la quantité de réserve. Et même pour l'applicuteur, en saison de récolte, moins de miel. Ça ne pose pas de problème en dadant qu'un vrai gros volume. En varée, le rapport entre le volume de l'élément et le volume que prennent les huit cadres, c'est vraiment très important. Voici les chiffres d'ailleurs. C'est pour ça que je suis en barrette. Pour laisser un maximum les abeilles construire et avoir un maximum de réserves et de potentiel pour l'hiver. C'était la fin de stratégie de nourrissement pour l'année 2023. Une stratégie de nourrissement dont je suis quand même plutôt fier. Parce que ça m'a permis vraiment de limiter l'apport de candide. Mais je suis certain que l'année prochaine, avec des réserves plus consistantes en fin d'été, je pourrais faire une saison à zéro candide. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Team Rochevaré. Salut la team ! Sous-titrage ST' 501